La Confédération africaine. Ça y est, la Confédération africaine des sports boules est rentrée dans le cercle vertueux des organisations qui promeuvent l'éthique et l'équité dans le sport avec l'investiture du président de sa sous-commission anti-dopage. C'est le béninois professeur Émile Maison, maître de conférences agrégée en chirurgie générale, médecin et biologiste de sport, neurotraumatologue qui est l'élu. Il y a eu assez de candidatures à ce pouce, mais nous avons tablé sur l'expérience, sur la connaissance des milieux boulistiques. De toutes les façons, de tous les dossiers que nous avons eus, il est le seul à connaître le milieu depuis plus de 25 ans, c'est important. L'expert anti-dopage, ici Foualiou, dont la structure a été sollicitée par la Confédération africaine des sports boules, ne tarie pas des loges pour cette démarche. Permettez-moi vraiment de remercier très sincèrement les autorités du Bénin. N'est-ce pas, au premier chef, le président de la République et son gouvernement. Et je vous dis, c'est une première en Afrique. En tout cas, au niveau de l'organisation régionale anti-dopage d'Afrique, zone 2 et 3, c'est la première confédération, je parle en termes de confédération, en tout cas c'est la première confédération sportive qui nous a sollicité, n'est-ce pas, assister la sous-commission à mettre en place un programme de lutte contre le dopage efficace. Des propos confirmés par Fernando Esou, représentant du Comité national olympique et sportif béninois. Vous êtes investi d'une mission d'une grande importance, nul doute que vous n'allez pas faillir. Vous êtes un spécialiste de la médecine, vous êtes également un spécialiste de la pétanque. Principal concerné, le professeur Émile Minson mesure la portée de la mission qui l'attend. Nous allons nous mettre à l'oeuvre très tôt. Nous allons être l'appendice de l'organisation régionale anti-dopage. Nous allons élaborer notre plan de formation qui consistera même à élaborer des brochures, des brochures pour rappeler à toutes les fédérations nationales africaines les stratégies pour ne pas tomber dans ce pétrin. Premier grand chantier pour la sous-commission anti-dopage et son président, les masters.